bonjour à tous alors aujourd'hui on va réaliser ce pull voilà j'ai fait des coups doubles pour changer un petit peu voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui alors voilà ce que donne le pull à plat pour vous montrer voilà ce que ça donne alors les mensurations c'est une taille 38 40 d'un bout à l'autre 47 cm la longueur totale il fait 65 cm alors d'ici jusqu'en bas de la manche il mesure 63 cm et le bas il mesure d'un bout à l'autre 51 je vous ai fait un petit schéma pour vous montrer donc je vous écris les mensurations sur un papier avec les petites fantaisies là vraiment facile et rapide alors maintenant donc pour mon modèle je vais faire 80 mailles donc vous avez besoin de 20 mailles devant et dos et 10 sur les épaules à chaque fois il faudra 5 mailles sur les côtés à tous les pulls à toutes les tailles ensuite c'est multiple de deux donc vous ne pouvez pas vous tromper c'est un multiple de deux vous pouvez en mettre plus moins pour les autres tailles enfants ensuite en taille 42 44 88 mailles 22 sur le devant et dos et 12 sur les épaules et toujours 5 sur les côtés c'est le motif ensuite taille 46 48 96 mailles 24 devant et dos et 14 sur les épaules et toujours pareil les 5 sur les 4 côtés ensuite en taille 36 76 mailles 18 ans devant et dos et 10 sur les épaules toujours les 5 de chaque côté ensuite taille 50 52 104 mailles 26 devant et 26 pour le dos 26 26 16 et 16 pour les épaules toujours 5 sur les 4 angles et en taille 50 52 je vous ai fait le petit schéma pour les tailles donc voyez de l'épaule du coup à la manche totale 63 vous pouvez allonger un mois c'est les dimensions que j'ai fait un la hauteur totale fait 65 47 sous les bras et 51 bas après vous adapter à votre taille de toute façon c'est à chaque fois un multiple de deux donc vous pouvez en mettre plus ou moins voilà ce qu'on peut dire pour la laine vous avez besoin des pelotes à cierne alors ce sont des pelotes qui font 210 mètres de long 100 grammes 50 laine et 50 acrylique on va utiliser un crochet 5 pour tout le corps et le bas du pull et numéro 4 pour le col et les poignets c'est la favorite wool alors et j'ai commandé deux paquets et sur deux paquets j'ai entamé la pelote il n'en reste deux autres donc pour une taille 38 40 il reste quasiment trois pelotes sur les huit c'est des paquets de quatre voilà et le coloris c'est celui ci en lavande vous voyez il reste trois pelotes en taille 38 40 donc vous en avez largement assez pour une grande taille voilà allez on passe au tuto alors pour ma taille moi j'ai besoin de 80 my donc on va faire 80 my allez je suis mais 80 my et vous vous faites le nombre que vous avez besoin et on se retrouve juste après alors on a fait les 80 my ou le nombre que vous avez besoin on met la chine est bien droite et on fait une maille coulée maintenant une deux trois maille en l'air compte pour une bride au même endroit on va faire une bride deux mailles en l'air et deux brides ça c'est juste le motif 1 ensuite on va faire une deux à la troisième maille on va faire l'épaule on va mettre dix brides pour les épaules donc une deux trois on a fait nos dix brides on compte une deux on saute à la troisième on fait deux brides deux brides deux mailles en l'air deux brides deux brides donc là on a fait l'épaule maintenant on fait le devant et le devant la première deuxième la troisième on va faire 20 brides dos devant c'est les mêmes choses il n'y a pas d'importance vous allez faire vos 20 brides alors l'épaule est faite le dos le devant peu importe on a fait nos 20 brides on saute une deux à la troisième on va faire un groupe en fait c'est juste un motif ça un deux brides deux mailles en l'air deux brides et deux brides une deux dans la troisième on recommence l'autre épaule donc là on va faire dix brides on a fait notre épaule des hybrides on saute une deux trois et là on fait notre groupe deux brides deux mailles en l'air et deux brides il a une deux trois et là il reste maintenant le dos le devant et là vous avez 20 brides donc vous faites vos 20 brides et là on a fait les 20 brides on va accrocher dans la troisième maille en l'air de départ avec une maille coulée c'est facile ce sont il vous faut absolument un nombre de mailles à multiples de deux sur le devant sur les épaules partout vous pouvez faire n'importe quelle taille en prenant en mesurant un col d'enfant n'importe il vous faudra à chaque fois 5 sur chaque angle donc il vous faut à chaque fois 5 5 5 5 sur chaque angle pour le motif ensuite là vous mettez le nombre le multiple de deux que vous désirez sur les épaules sur le devant un du moins que c'est le multiple de deux vous faites n'importe quelle taille voilà ce que ça donne alors maintenant ce qu'on va faire on va travailler en aller retour parce que quand on travaille que d'un sens je l'ai testé et tous les motifs vont de travers donc il faut absolument faire en aller retour donc ici une donc on est terminé on change de sens voyez comme tu es là et on va aller dans la première maille on va faire une maille coulée et là on va faire trois mailles en l'air et qui vont une bride et au même endroit on va faire une autre bride absolument fait en aller retour si vous allez faire tout en rond vous allez vous retrouver tout ordu tout travers moi j'ai tout le fait que je défasse tout voilà maintenant en fait ici c'est des augmentations alors on se trouve ici à chaque début et de fin de rang on va faire deux bris d'un même bride au début à la fin d'un même bride donc ici comme ceci on a fait deux on saute une bride dans la prochaine une bride un jeté et là on refait devant donc on va croiser les bris tout simplement vous sautez la bride la bride suivante on reprend la première et on fait une bride on saute la première on fait la suivante et ensuite on reprend dans la première vous pouvez ralentir la vidéo n'hésitez pas si ça va trop vite pour vous donc on saute une bride la suivante une bride et on reprend la première et voilà ce que ça fait on saute la première on va dans la deuxième et ensuite on retourne dans la première voilà ce que ça donne allez vous faites ça jusqu'au bout et on se retrouve là le rang est terminé on a débuté par deux brides au même endroit donc s'il fait une augmentation à la fin de votre travail il vous reste une bride dans cette bride on va faire deux brides au même endroit en fait c'est ça les augmentations ça c'est juste pour faire joli directement à l'intérieur donc vous allez faire vos deux brides deux mailles en l'air et deux brides au même endroit ça toutes les augmentations du pull vous faites toujours la même chose deux brides deux mailles en l'air de brides à chaque fois au même endroit là on saute les deux brides ici directement on va vous voyez là on est sur l'épaule la première bride qui se trouve ici on va faire une augmentation donc on va faire deux brides au même endroit tout simplement et là vous recommencez le procédé une bride dans le deuxième et une bride dans la première on saute une dans la suivante une bride et ensuite dans la première ça va toujours être pareil hein vous inquiétez pas c'est vraiment facile et là on retourne dans la première une deux et là dans la première on arrive à la fin il reste une bride dans cette bride vous allez faire deux brides au même endroit en fait toutes les brides à cet endroit équivalent une augmentation donc deux brides au même endroit au début et deux brides à la fin et là directement ce sera toujours pareil je vais pas vous le dire hein ce sera deux brides deux mailles en l'air deux brides comme ceci comme ceci là on saute les deux hein du motif directement ici on va faire une augmentation donc on va mettre deux brides dans notre première bride et ça vous allez toujours faire ce procédé à chaque début à chaque fin de rang deux brides sur la dernière le motif voilà et là on saute une bride dans la suivante une bride on reprend la première et on la croise comme ceci et vous allez faire continuer comme ceci je vous laisse terminer jusqu'au bout et on se retrouve on arrive à la fin du rang il nous reste une bride toute seule et là on va faire deux brides au même endroit et à côté directement deux brides deux mailles en l'air et deux brides directement vont sauter deux brides donc une deux dans la troisième deux brides au même endroit et là on recommence on aura fini le tour on va faire les brides croisées on saute une dans la suivante allez on termine le rang et on se retrouve on arrive à la fin du rang il nous reste une bride donc on fait notre augmentation dans la dernière bride directement à l'intérieur nous deux brides deux mailles en l'air et deux brides et là évidemment on ne fait rien et directement on accroche et on fait une maille coulée dans la première maille voilà ce que ça donne je vais le plier vous verrez mieux voilà ce que ça fait maintenant on est ici vous voyez où il augmentation on va faire une, deux, trois mailles en l'air qu'on aura fini le rang on finira l'autre bride ici on va changer de sens et directement à l'intérieur on va faire nos deux brides deux mailles en l'air deux brides on saute celle-ci évidemment la première on fait une augmentation à chaque début et à chaque fin de section on fait une augmentation à chaque fois sur le bord sur la bride du bord vous faites deux brides dedans et là on va faire un rang de bride normal donc la bride sur bride tout simplement on va faire des brides sur les brides croisés du rang précédent comme ceci on arrive au brides comme ceci l'augmentation et la dernière donc ici vous allez faire deux brides donc à la fin deux brides au début deux brides tout simplement et après c'est bride sur bride et ensuite là deux brides deux mailles en l'air deux brides voilà on saute les deux brides et dans la première et dans la première augmentation on va faire deux brides c'est facile vous voyez et ensuite on va faire bride sur bride sur les brides croisés du rang précédent voilà il n'y a pas de complications particulières il a on est à la fin et là on fait deux brides dans la dernière et là directement vous faites vos deux brides deux mailles en l'air on va faire deux brides allez on saute les deux dans la troisième on va faire deux brides et là vous terminez tout le tour de cette façon bride sur bride donc une augmentation dans la première donc deux brides bride sur bride sur la dernière ici vous faites deux brides au même endroit donc une augmentation directement deux brides deux mailles en l'air de bride à l'intérieur on recommence au début du rang directement ici deux brides au même endroit d'augmentation bride sur bride et on se retrouve à la fin alors on arrive à la fin du rang et on va faire une bride juste à côté avec celle-ci ça fait une augmentation vous voyez ça fait les deux brides ensemble voilà et là on recommence une deux trois mailles en l'air on retourne au travail là par contre comme on est sur la première bride on peut faire les deux brides ensemble au même endroit on va faire nos deux brides d'augmentation voilà et là on va faire ce on va répéter ce le rang d'avant et celui-ci vous avez toujours le répéter maintenant on saute une dans la seconde on fait les brides on saute une bride dans la seconde une bride on retourne la première une bride on doit toujours tomber juste hein si vous tombez pas juste qu'il vous reste qu'une bride à la fin pour faire une augmentation c'est que vous vous êtes trompé quelque part comme ça et là comme au début allez je vous laisse terminer jusqu'ici voilà là vous voyez vous tombez juste deux brides donc on va faire notre bride croisée et là il reste une bride toute seule et là on va faire deux brides au même endroit vous voyez vous voyez deux brides au même endroit nos brides croisées et on termine par nos deux brides au même endroit d'augmentation et là directement nos deux brides deux mailles en l'air deux brides notre motif est fait donc on saute les deux à la troisième on fait nos deux brides au même endroit d'augmentation et là vous reprenez pas la première à la deuxième vous faites vos brides croisées c'est toujours pareil hein vous voyez il n'y a pas de complications particulières à part pour tourner le travail mais vraiment c'est minime allez je vous laisse terminer tout le tour n'oubliez pas la dernière il y aura deux brides au même endroit le motif dans la première deux brides au même endroit et on se retrouve à la fin alors on a la fin ici on a nos deux brides deux mailles en l'air deux brides et là on a nos deux augmentations on va faire une maille coulée dans la première maille comme ceci on a terminé maintenant une deux trois mailles en l'air on retourne le travail il en a fait qu'une on en fera une deuxième d'augmentation tout à la fin du rang n'oubliez pas vous voyez on en fait qu'une la deuxième sera faite ici évidemment mais là on va comme on a changé de sens on va directement à l'intérieur et vous répétez toujours ses rangs je vous fais juste voir la reprise comme ceci directement on va faire deux brides d'augmentation et là on a un rang de brides normal donc là bride sur bride oui c'est pas compliqué avec un rendu très sympa voilà et là n'oubliez pas on a une deuxième bride ici qui sera l'augmentation et on fera une maille coulée évidemment à la troisième maille en l'air voilà donc là vous faites que des brides à la fin deux brides au même endroit pour l'augmentation là le motif deux brides au même endroit pour l'augmentation tout en bride sur les brides croisés à là deux brides au même endroit le motif deux brides au même endroit pour la première toutes les brides jusqu'à la fin allez je vous montre jusqu'à la fin ici là pour raccorder et après vous recommencez après ce même rang voilà allez je vous montre la fin on a une bride ici et là c'est la dernière bride où il faut faire l'augmentation là on a fait dessus on l'attrape et ici voilà et on fait une maille coulée et là on a nos deux brides au même endroit il a une deux trois on recommence du coup repart dans le bon sens de ce côté là on va pouvoir faire la bride au même endroit ici voilà toujours ses rangs répéter et là on recommence le processus des brides croisés et surtout n'oubliez pas aller retour sinon vos motifs ils vont se barrer en cacahuètes je vous le garantis voilà ce que ça donne et maintenant vous descendez jusqu'où vous avez besoin le nombre pour atteindre votre grandeur sous le corps pour fermer sous les bras moi je vais continuer on se retrouve pour la fermeture sous les bras et le reste alors pour ma part j'ai réalisé 19 rangs et entre la pointe à l'autre j'ai 50 cm environ donc je vais m'arrêter là et je vais fermer sous les manches alors là on va faire la manche ce que je vais faire je vais arrêter on va repartir sous le bras pour avoir les démarcations sous le bras et pas dans le dos on casse la laine et on va commencer à l'intérieur alors on a réuni la manche les deux angles ensemble le grand bout bien sûr le dos le devant donc on va prendre un bord à l'intérieur ici donc on va faire une deux trois mailles en l'air équivalent à une bride une bride au même endroit on va serrer voilà et maintenant on récupère l'autre angle pour fermer la manche donc on récupère l'autre angle un jeté et à l'intérieur on va faire deux brides pourquoi je fais deux brides à l'intérieur c'est pour avoir un motif croisé pour le rang bien évidemment là on va faire deux brides ça y est là on a réuni notre manche là on a réuni la manche et maintenant on va continuer où il y avait les deux mailles en l'air de brides les deux brides les deux brides deux mailles en l'air de brides ici on va croiser des brides on va créer des brides on va créer des brides croisés ici et où on avait notre augmentation on va faire une bride normale à la deuxième et à la première on reprend une bride donc ça fait qu'on a bon là c'est droit c'est pas grave on a créé des brides croisés et vous allez faire ça donc dans le dos dans le dos on croise les brides et on se retrouve à l'autre angle alors j'ai continué là on va faire on va croiser les brides où il y avait l'augmentation on va croiser les brides dessus comme ceci là où il y avait notre motif on va croiser on va mettre une bride on va la croiser aussi voilà donc on a formé des motifs croisés à l'intérieur où il y a des augmentations on va faire deux brides on va récupérer l'autre angle on va récupérer l'autre angle du pull on récupère l'autre bout et à l'intérieur aussi on va faire deux brides elles sont pas croisées évidemment mais elles seront croisées qu'on rende après c'est sous le bras ça ne se voit pas comme ceci ensuite les deux brides on fait une bride sur la deuxième on en fait une sur la première et là donc les deux brides où on avait une augmentation on va croiser les brides donc on a formé des brides croisés et là vous allez continuer vos brides croisés ici tout le rang vous voyez on a mis donc une double ici où il y avait l'augmentation on les a croisées dessus enfin ici voilà on les a croisées où il y avait les doubles brides les deux brides ensemble d'augmentation on a fait des brides croisés dessus voilà et on fait jusqu'à l'autre côté alors on arrive à la fin donc ici on va faire une bride où il y avait l'augmentation ici comme ceci la brique croisée donc sous le bras et là on va accrocher à la maille coulée à la troisième voilà ce que ça fait on a créé des brides croisés sur notre augmentation on a fait une bride croisée donc au dessus une bride croisée une bride croisée sur nos deux brides de manière l'air de brides on a fait des brides croisées sur la première de brides et ensuite ici ici et on va aller sous le bras on va faire des mailles coulées avec une, deux on va faire que deux brides ici pour la première et on va continuer et on va continuer bride sur bride et on va continuer normalement normalement comme ça on part sur le bras et là on fait bride sur bride tout le long alors on est arrivé sur l'autre bras donc vous voyez on a fait des brides sur bride pour récupérer tout le long la bride ici ensuite on en a deux vous voyez tout simplement et là vous faites bride sur bride pour récupérer tout le long voilà ça se donne sous le bras et là on arrive à la fin du rang et on accroche avec une maille coulée voilà ce que ça donne n'oubliez pas de faire vos brides croisées sur les brides croisées vous voyez celle-ci là il y en aura des gabriques croisées sur celle-ci je ne sais pas si on voit bien avec la lumière alors là on va faire une, deux, trois mailles en l'air et on va faire une brûlée croisée et on va faire une brûlée croisée sur la bride d'avant maintenant c'est pas compliqué vous voyez vous pouvez croiser se trouvent les unes sur les autres voilà voilà et voilà ce que ça donne on a fermé sous les bras et on reprend le rang de brides croisées vous voyez, les brides croisées se trouvent les unes sur les autres voilà ce qu'on peut dire et maintenant vous faites la longueur que vous désirez et on se retrouve à la fin alors une chose là on se trouve côté endroit il va falloir qu'on croise les deux brides vous voyez les deux brides se croisent dessous par rapport au motif donc ce qu'on va faire on va faire une, deux, trois on va changer de sens on va se retrouver à l'envers et là on va pouvoir faire notre bride croisée comme ceci j'ai pris qu'un brin ça peut le faire voilà et là vous voyez vous avez les deux brides croisées et vous continuez votre rang normalement ce sera le côté envers voilà ce qu'on peut dire et là vous continuez votre rang normalement voilà comme ceci j'ai fini ma longueur désirée et après on attaque les manches voilà alors j'ai terminé le bas de mon pull alors pour changer j'ai fait des côtes doubles deux brides en relief devant et deux brides en relief derrière ça fait double ou tu sois simple je trouve que ça change et j'ai pris un crochet numéro 5 ensuite j'ai fait la manche et je n'ai pas fait de diminution comme ça ce ne sera pas compliqué et à la fin là j'ai fait le poignet pareil mais par contre j'ai pris un crochet numéro 4 pour bien resserrer et le dernier rang de bride j'ai fait une diminution toutes les 3 mailles je vais vous montrer ça alors j'ai réalisé la manche vous voyez il y a un trou pour vous montrer on peut très bien diminuer si vous avez des trop grandes ammanchures on peut très bien diminuer les manches vous voyez on ne le fait pas aussitôt et après on fait une couture avec le fil vous voyez alors on va faire repérer l'autre côté donc vous voyez si vos ammanchures sont trop grandes sur n'importe quel travail on peut les diminuer après si vous ne voulez pas faire de diminution avec les manches en trop large c'est vraiment pas joli alors on peut très bien diminuer les manches alors on va commencer on va commencer juste au dessus vous voyez là il y en avait deux ensemble on va commencer juste au dessus ici on va attraper juste à côté juste au dessus des brides ensemble on garde un petit bout si on va faire la couture après dessous pour cacher on va cacher le petit bout à l'intérieur bon je vais faire peut-être un autre nœud voilà vous voyez là on a diminué la manche on l'a pris au dessus voilà ce que ça donne on va reprendre son crochet numéro 5 le 4 c'est pour les côtes pour donner à serrer sauf les côtes du bas c'est numéro 5 alors une deux et au même endroit on va faire une autre et là on va faire nos briques croisées là j'en ai mis deux au départ pour que ça pareille bien sûr allez vous faites vos briques croisées et on se retrouve on fait ça tout le tour de la manche donc on arrive à la fin du rang vous comptez bien le nombre de briques que vous avez réalisé pour avoir les manches de la même grandeur bien évidemment et là vous faites la main coulée ici voilà là on a des multiples de deux partout et on va tourner on va crocheter la manche en rond alors on marque toujours le premier rang pour avoir le bon nombre de brides par rapport à la manche voilà et pour ne pas vous tromper dans les brides vous faites par rapport à vos motifs croisés donc là on va faire je fais toujours deux brides deux mailles en l'air pour la première bride dans le rang où il n'y a pas de motifs croisés vous voyez là on a deux brides donc on va piquer dans celle d'à côté pour en avoir deux comme ça au retour on aura deux brides croisés dessus et là normalement vous allez faire vos brides tout le tour normalement sur chaque bride allez on se retrouve à la fin alors on arrive à la fin du rang on finit nos brides et là on accroche avec les mailles coulées à la deuxième maille en l'air de départ donc là vous allez vous aider par rapport aux brides croisés dessous vous voyez là on va croiser celle-ci donc comme on n'est pas du rond côté on va faire une maille coulée à la première une, deux, trois mailles en l'air par contre les brides croisés au début du rond c'est à chaque fois trois mailles en l'air les ronds de brides normal c'est deux mailles en l'air et on va reprendre comme ceci allez je vous refais voir on est ici il faut que la bride soit croisée donc on va piquer dans la seconde bride on va faire une maille coulée et on va faire une, deux, trois mailles en l'air un jeté et on va piquer pour croiser la bride dans la première comme ça on a croisé nos brides vous voyez donc les deux sont ensemble ici vous voyez il y a des brides croisés ici il en a deux donc là on va faire la seconde et la bride croisée sur la première comme ça vous pouvez pas vous tromper ici il y en a deux donc la seconde et la première en fait ça vous sert de guide les brides d'en bas les brides croisées vous servent de guide comme ça vous ne pouvez pas vous tromper voilà vous voyez on a fermé nos brides croisées au début et les brides croisées suivantes alors là on a la fin et là il nous reste nos deux brides pour terminer les brides croisées si vous ne tombez pas juste il y a une erreur vous défaites votre rang et puis vous voyez vous avez fait votre erreur donc là vous voyez on a fait nos deux brides sur les deux brides simples et là on fait une maille coulée ici voilà ce que ça donne et maintenant une deux mailles en l'air et n'oubliez pas de faire la bride juste ici pour avoir deux brides je ne sais pas si on va bien pour avoir deux brides ici vous voyez il faut vraiment vos deux brides l'une sur l'autre et là vous faites vos brides normalement tout le tour alors j'aurai la fin de mon pull enfin de la manche voilà je fais mes deux dernières comme ceci et là je fais ma maille coulée ici maintenant nous sommes aux brides croisées donc là on est sur les brides croisées donc ici on va aller à côté sur la seconde bride et on va faire une maille coulée une deux trois mailles en l'air trois mailles en l'air et là on reprend dans la première et on a nos brides croisées au début et vous allez faire ça tous les rangs vous ne faites pas d'augment de diminution comme on a diminué la manche pour qu'elle ne soit pas trop lâché dès le départ et si vous ne savez pas où vous en êtes vous repérez que le rendu dessous pour le nombre de brides vous voyez bride croisée ici, bride croisée là bride croisée, bride au-dessus croisée, croisée on ne peut pas se tromper voilà allez je vous laisse terminer votre manche et puis on se retrouve pour faire le dernier rang de diminution les côtes pour le poignet ou pour le col peu importe c'est pas grave c'est la même chose alors j'ai terminé ma manche de la longueur désirée et là on va faire des diminutions alors on va faire une on va toujours prendre le crochet du moins numéro 5 donc une deux mailles en l'air une bride là on va faire une bride non terminée un jeté une bride non terminée on fait deux jetés un jeté on écoule les trois deux brides une et deux on recommence une bride non terminée un jeté une bride non terminée on écoule les deux jetés et ensuite on fait les trois deux brides et on recommence une bride non terminée un jeté une bride non terminée un jeté et on fait les trois ensemble et vous allez faire ça tout le tour du poignet donc vous faites une diminution une diminution deux brides une diminution allez vous faites ça et on se retrouve à la fin n'oubliez pas vous pouvez ralentir la vidéo évidemment pour que ça aille moins vite pour vous et j'arrive à la fin j'accroche à la maille en l'air alors vous comptez bien que vous ayez un multiple de deux pour le poignet pour pouvoir faire les côtes double surtout n'oubliez pas alors d'abord avant de faire ça on va prendre un crochet plus petit on va prendre un crochet numéro 4 on va rester sur le même côté toujours une deux mailles en l'air et voilà avec le crochet plus petit on va faire nos brides donc ça va donner à resserrer le travail pour pouvoir faire les côtes ensuite alors vous faites le tour du poignet et on se retrouve alors je suis à la fin du rang alors surtout vous serrez bien votre rang de brides vous crochetez serré comme ceci alors maintenant on va faire deux brides en relief devant et derrière alors ici là la première vous sortez et vous faites une maille une deux mailles en l'air vous voyez comme ça celle-ci se trouve en relief on prend la seconde en relief deux brides en relief devant là on va les faire derrière maintenant on va les piquer derrière une et deux on va prendre les deux prochaines devant toujours bien serré et devant et les prochaines derrière voilà ce que ça va donner allez vous faites le tour et on se retrouve et là on arrive à la fin du rang et on pique comme ceci alors on va faire pareil on va faire pareil comme ceci comme ceci comme ceci la seconde en relief en relief et deux derniers on va les prendre par derrière comme ceci comme ceci et vous faites voilà ce que ça donne voilà ce que ça donne bien serré surtout là on arrive à la fin du rang et vous accrochez à la première maille en l'air et ça vous faites autant de rang que vous voulez comme ceci et on recommence de maille en l'air et de cette façon vous avez toujours les brides en relief au départ du rang et aucune démarcation de rien voilà et vous faites le nombre que vous désirez et on se retrouve pour le col alors voilà le poignet le second effet et bien serré surtout vous voyez pour que ça resserre bien au poignet et vous voyez ça va bien tenir maintenant on va passer au col alors pour l'encolure on va prendre le milieu de l'épaule on va prendre le milieu de 4 de 4 à quelque chose près on va prendre ici on va faire deux mailles en l'air et on va faire des brides tout le tour au crochet numéro 4 pour bien tenir serré pour bien tenir serré on applique le même endroit on va faire deux brides dans le même espace on va faire qu'une en fait voilà à côté on va faire deux on va continuer tout le tour à faire des brides bien serré alors n'oubliez pas vous allez faire deux brides ici une bride à l'intérieur et deux brides ici tout le tour comme ça alors voilà j'ai réalisé donc le col le rang de brides avec le crochet numéro 4 pour bien resserrer et maintenant on va faire les brides doubles comme les poignets donc vous comptez bien deux brides à chaque fois une multiple de deux là on va commencer comme les poignets une deux et là vous faire exactement pareil que les poignets deux brides devant en relief deux brides derrière alors pour le col c'est au choix vous faites la hauteur que vous voulez soit un col un col roulé un col court c'est vous qui voyez c'est vous qui décidez de la de la finition de votre de votre col voilà je vous mets pas de photo enfin je vous fais pas voir vous verrez au début de la vidéo comment il est et voilà ce que ça donne et vous faites ça exactement la même chose que les poignets tout simplement bon j'espère que mon tuto vous a plu je vous dis à bientôt salut jusqu'à bientôt un tout etc 5 치가 6